... Ce n'est pas un jeu de rappeler que nous partageons tous une seule et même planète, de prendre conscience que les migrations ne sont que l'une des manifestations de la vie sur cette planète et des menaces qui peuvent l'assaillir. Ce n'est pas un jeu de dénoncer que nombre de ces menaces révèlent l'impasse d'un système industriel et financier ultralibéral qui pille et pollue la planète, affaiblit les peuples et les dispositifs sociaux et accroît les inégalités. Ce n'est pas un jeu de penser que tout cela appelle à l'invention d'un devenir radicalement autre dans lequel une politique du soin porté aux individus permettra à chacun de se construire une personne. des personnes qui justement prendront soin à leur tour des biens communs, à commencer par cette planète. Ce n'est pas un jeu de dire que nous pensons qu'il est possible de faire place, de faire vraiment entrer des vies dans notre espace, d'en faire cas parce qu'elles ont quelque chose à nous dire de ce monde. Deux caspillages de dizaines de milliers d'euros chaque jour pour contrôler cette frontière lorsqu'on sait pertinemment que cela ne sert à rien. Est-ce un jeu de poursuivre cette politique absurde qui perpétue la souffrance et ne peut conduire qu'au pire ? Est-ce un jeu de n'être qu'un pion dans la mise en scène du risque d'invasion pour s'employer à convaincre que l'immigration est une menace et qu'on y fait face ? Est-ce un jeu de continuer à rester sourd aux dangers et souffrances que la politique que vous appliquez engendre ? Est-ce un jeu de n'avoir à proposer en guise de réponse que la violence, l'intimidation, la criminalisation, le rejet, le découragement ou est-ce un aveu de faiblesse ? Non, ce n'est pas un jeu. Il ne tient qu'à vous d'avoir le courage de l'arrêter. Ce qui se passe est sérieux ici. Ce n'est pas un jeu d'avoir à se cacher de la police comme on se cacherait d'une milice alors qu'on est juste là pour sauver des vies. Ce n'est pas un jeu de dénoncer le système dont cette frontière est l'avant-goût parce que c'est la réalité. Un système qui a juste décidé de dégoûter des gens de venir en France en leur rendant la vie invivable. Un système qui vise juste à créer, jusqu'en France, des conditions encore pires que dans les pays d'origine de ces exilés. Un système qui sans cesse détruit le moindre abri, remet les personnes à terre et organise leur découragement. Ce n'est pas un jeu non plus de dénoncer la partition géographique entre des lieux de misère et des lieux d'abondance, entre des ayants droit et des sans-droits. Parce que cette misère est le résultat de la construction de systèmes de production inéquitable, de rapports de domination parfaitement intentionnels, institués et entretenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501